Mets-toi pour Christ ! Mets-toi toujours ! Les sentiments de joie, au risque de dire de satisfaction, vous m'avez dit que je suis satisfait, ce serait peut-être de la prétention. Mais je me dis que, à ce stade, les choses se trouvent aussi un coup de soulagement. Parce que c'était une cérémonie pour laquelle nous avions mis en place, depuis 2013, une certaine organisation qui, malheureusement, n'a pas pu avoir eu lieu. Mais nous bénissons le Seigneur de ce qu'aujourd'hui, c'est des choses faites. Nous ne pouvons que nous en réjouirons. Nous aurions dit que nous n'avons pas changé. Je l'ai dit, quand nous arrivions, nous avons fait un constat. Le constat, c'était que le circuit, non seulement était méconnu, quand même, il existait déjà. Mais en termes d'organisation, il n'y avait pratiquement rien. Et puis, en termes d'infrastructures aussi, il n'y avait rien. Alors nous sommes attirés à organiser, réorganiser ce circuit, et puis appeler les uns les autres pour comprendre et en termes de notre vision, celle de pouvoir mettre en place des infrastructures. Et nous avions déjà commencé par bâtir les presbytères. Et je crois que c'est dans cette lancée-là que nous sommes. Pour nous, notre objectif, c'est de doter de chaque église un presbytère. Un presbytère moderne. Un presbytère moderne. Notre objectif, c'est de permettre que chaque église ait un pasteur. Chaque église ait un pasteur. C'est l'objectif, n'est-ce pas, de la conférence que nous avons adoptée. Et c'est dans cette dynamique-là que nous sommes. Nous sommes en train de le faire et nous croyons que le Seigneur nous jouera. Juste après cette cérémonie, nous allons avoir une réunion très bientôt pour nous mettre au travail. Il nous faut véritablement un bureau. Il nous faut un bureau, il nous faut des locaux pour loger, n'est-ce pas, le bureau du circuit. Et donc, nous allons nous y atteler. Le appreciatif stimulus. Enjeu. Les semaines... Plus, et les yeuxatoriums, c'est... ... ... ... ...